Et Shema les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode 40 du sang baby challenge et j'ai fait un petit relooking à notre Maddy donc voilà tous ces vêtements ont changé du coup vous avez été quand même majoritaire à ce qu'on garde cette couleur de cheveux et cette coupe de cheveux également donc on va lui laisser je vais juste changer du coup les sourcils j'ai pas mis un blond blond parce que ça lui allait pas hyper bien mais un sort de blond foncé je dirais plutôt et au niveau des yeux elle avait les yeux déjà bleus mais moi je vous dis honnêtement la plupart de mes sims que je joue régulièrement je leur mets des yeux cc quoi que j'ai fait un contenu personnalisé en yeux donc j'ai juste remis un bleu mes versions contenu personnalisé je trouve ça beaucoup plus joli bon bah écoutez les amis c'est parti pour le let's play on continue et je sais pas si elle arrivera à être adulte dans cet épisode parce que honnêtement on va pouvoir un petit peu se concentrer sur ses aptitudes maintenant qu'elle est adolescente et je sais pas du tout vers quelle carrière aller enfin carrière elle n'a pas le droit de travailler et quand je dis carrière c'est est-ce qu'on repart sur la peinture est-ce qu'elle devient youtubeuse est-ce que je sais pas il y a quelqu'un qui m'avait proposé une idée c'était de lui faire gagner sa vie en étant photographe le truc c'est que je ne sais absolument rien sur la photographie sur les sims 4 c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise absolument pas et bah s'il ya des gens qui peuvent me conseiller là dessus qu'ils ont déjà testé de comment ça marche est-ce que c'est rentable bah pourquoi pas en tout cas peut-être déjà acheter un appareil photo ce serait pas mal et pourquoi pas tester enfin après tester ça ça ne me coûte rien voilà bon bah écoutez les amis c'est parti je vais lui demander d'aller faire ses devoirs et sa maman va l'aider oh non je viens de me rappeler qu'il est fort probable que dans cet épisode il y ait un décès de madison mais non oh non je suis pas bien là d'un coup je viens de m'en rappeler seulement maintenant j'étais là en mode wow ça va être un épisode hyper cool hyper chill on va juste un petit peu améliorer madi ses aptitudes sa note à l'école etc etc et au final je me rappeler qu'en fait madison elle est près de la mort limite à tout le moment tu as la faute à la faute à la faute à ce qui débarque ah ça va être trop triste m'a dit elle a fait ses devoirs il ya également une personne qui m'a dit que si tu appelles s o s tristesse un truc comme ça est-ce qu'il faut être triste pour pouvoir appeler s o s tristesse ou pas c'est quoi c'est un un service c'est comment ça fonctionne doit être là dedans je pense non je pense que vu qu'elle est patrice je peux pas les appeler apparemment si on les appelle ça aide pour tout ce qui est tristesse justement vu que décès dans la famille c'est un peu chiant quand même en plus ça risque pas d'être fini dans deux jours parce que sinon deux jours madison elle meurt bah ça va continuer je vais acheter un appareil photo en plus c'est dans créativité et donc forcément ah oui mais dans carrière indépendante en tant que photographe ouais mais j'ai un petit peu peur que je puisse pas faire ça parce qu'il faut peut-être vraiment prendre une carrière ah pas mal appareil photo écolo bon bah on va quand même acheter un appareil photo et puis on verra bien je vais prendre celui là un peu vintage comme ça les couleurs j'aime bien voilà et comment ça fonctionne genre je clique dessus je mets prendre une photo de ah ok non je pensais que si je pouvais choisir un endroit on va mettre prendre une photo et on verra bien ok ah oui d'accord ça prend vraiment de l'endroit où aller je ne peux pas bouger on va tester un quand même on va faire genre on prend une photo de la bibliothèque stylé ou pas stylé non absolument pas stylé la personne qui me dit que c'est stylé cette photo je comprends pas allez on va on va tenter on va voir si on peut en vendre cette photo ou pas ah oui oui simflouze utiliser un filtre peut-être un filtre sombre est-ce que ça augmente le prix non non faut toucher la photo ça n'augmente pas le prix on va essayer de mettre en vente sur plopsy jamais testé peut-être que si j'avais mis des peintures de madison sur plopsy elle aurait pu gagner plus d'argent je ne sais pas mais bon pour le prix que ça coûte ça me coûte pas hyper cher de tenter le coup on va le mettre sur plopsy on va également faire du travail supplémentaire et puis ensuite on va s'intéresser aux aptitudes mais je pense que ouais la photographie s'il faut prendre une carrière même si c'est indépendante bah on peut pas puisque le sans baby challenge ne nous permet pas donc on est obligé de faire des sans avoir de carrière on peut faire des choses comme la peinture youtubeuse parce que ça ne demande pas d'avoir une carrière ça nous rappelle d'ailleurs que effectivement ce n'est pas un travail merci les sims4 de nous rappeler à tous les youtubeurs que ce n'est pas un travail et également à tous les peintres ce n'est pas un travail ou les dessinateurs oh mais monsieur vous avez cassé les chiottes il a fait un tellement énorme étron qu'il a bloqué les canalisations donc tu as aimé réparer ça je vais te demander de jouer avec madison comme ça ils passent un petit peu de temps ensemble et puis en même temps ça lui augmente son divertissement et une aptitude bon t'as commencé à avoir faim et avoir envie de dodo bon c'est pas bien grave oh non il vient de se chier dessus regardez il y avait de la fumée verte et tout oh t'abuses vraiment t'abuses même sous la table donc il faut que je fasse un repas sans lactose parce qu'elle m'a dit elle ne peut pas prendre de lactose et là c'est parfait sans lactose oh ça va être chiant ça aussi oui parce qu'en même temps si tu manges un gâteau c'est normal qu'il y a du lait dedans enfin il y a des produits laitiers du lactose et du coup bah maintenant elle est triste elle est pas bien voilà super heureusement elle va aller dormir et du coup bah ça fera passer what the fuck c'est quoi ça oh réticulation des splines 250 voudrait acheter petit tirage sur plopsy si vous acceptez cette vente trouverez ensuite petit tirage dans votre inventaire et envoyer cet objet pour qu'il arrive dans sa nouvelle maison pour toujours ok mais je l'ai vendu à combien du coup oula mais déstress meuf t'as juste mangé du lactose et t'as juste envie de vomir mais tout va bien sinon donc le petit bah pour 8 dollars prix de vente 27 dollars mais en fait ça vaut grave oh la peinture j'aurais dû faire ça allez on va l'envoyer on enlève 5 dollars parce que 5 dollars c'est les frais de vente donc en gros j'ai gagné 22 simflows au lieu d'en gagner seulement 8 j'ai trop envie de tester ça maintenant allez vas-y va finir ta toile ensuite oh la pauvre elle était en train de manger moi je lui demande d'arrêter de manger pourquoi tu veux pas continuer à manger ce plat est déjà parfait elle n'a pas besoin de le garnir à bon toi par contre tu peux le manger y'a pas de lactose ne t'inquiète pas regardez la barre non mais c'est obligé aujourd'hui elle meurt ou demain elle meurt mais c'est pas ça part trop vite je pensais pas que les les vieux ils mourraient aussi vite en vrai ça va hyper vite après c'est peut-être moi qui me rend pas compte aussi parce qu'en fait vu combien de temps enfin combien de fois elle a été enceinte dans sa vie elle a vraiment économisé beaucoup de temps avec cette technique ok on peut le vendre à 1077 simflouz mais on va le mettre en menthe sur klopsy et on verra j'espère qu'elle va pas mourir avant comment on m'a dit elle a pu acquérir la compétence cuisine alors qu'elle est en train de faire une partie des chèques je ne sais pas je pense pas qu'elle aura elle aura le temps d'augmenter un troisième point d'aptitude en logique en plus elle est fatiguée non elle y arrivera pas donc autant qu'elle aille vite fait un petit peu dormir et qu'elle parte bien à l'école ça nous laissera le week-end pour ses aptitudes et je pense que du coup lundi elle deviendra adulte attends elle va mais va à l'école réveille-toi presque une heure de retard rapport de droit d'auteur 225 simflouz mais ça augmente elle gagne plus d'argent qu'avant sur cette vidéo la longue vie de Madison Clark touche à sa fin c'est le moment de mettre de l'ordre dans ses affaires non 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 laissez ses affaires regardez c'est déjà bien propre non non mais c'est pas pour autant qu'il faut mourir plus vite laissez-la un petit peu j'ai même pas eu le temps de vendre mon tableau sur plopsy en plus elle est en train de faire à manger regardez dans son inventaire pour déjà commencer à récupérer tout ce que je peux récupérer genre l'encyclopédie hop on la met dans la bibliothèque mais en fait ça sert à rien que du coup je voulais laisser la maison à Madison mais si elle décède mais si elle décède à quoi ça sert franchement c'est quoi ça matériel d'escalade je peux pas lui enlever de l'inventaire mais je sais pas d'où elle sort ça vraiment pas alors là aucune idée après c'est des graines médicaments les fraises ouais les fraises ce serait bien que j'en garde quand même lol en veux-tu en voilà des fraises ok c'est bon j'en ai marre attends ça c'est c'est Sacha Clark j'étais en train de me dire mais on le connait lui on le connait ah réticulation des spleen 250 réponses j'ai reçu le truc merci comment ça le truc c'est une oeuvre d'art cette photo non d'ailleurs je ne sais pas pourquoi cette personne a acheté cette photo ah elle a toujours un B de ce que je comprends mais bon c'est logique elle a pas l'aptitude au niveau 3 donc elle pouvait pas avoir un A à l'école et voilà c'est bon on a récupéré toutes les fraises qu'il y avait sur la table ça m'a pris quand même un sacré temps parce qu'une par une je ne sais pas si on peut déplacer des lots d'objets directement de l'inventaire ou pas du tout à défaut de peut-être ne pas avoir le temps de vendre le tableau de Madison sur Plopsie peut-être que Maddie aura le temps de vendre son magnifique chef d'oeuvre alors là je crois que c'est un chien ça je crois que c'est un chat et des pelotes de laine je ne suis pas sûre vraiment mais il vaut 105 simflouz à la revente on va essayer de le mettre en vente sur Plopsie pour 5 dollars et on verra bien si ça vaut le coup au moins Maddie elle aura le temps enfin je vais essayer de ne pas me porter la poisse on ne sait jamais si elle décède pourtant pour une mamie qui n'est pas loin de décéder ça va elle garde la forme quand même ouais j'ai rien dit j'en profite qu'il y ait une machine dans cette maison pour le faire faire un peu de sport de toute façon elle a déjà 3 en aptitude de logique donc c'est bon 2 en peinture ouais le charisme la cuisine la cuisine ce serait bien surtout qu'elle ne peut pas manger de lactose de ne pas te consommer de lactose ce serait pas mal quand même c'est vrai qu'avoir elle a quand même le boule de Kimka vous ne trouvez pas genre elle a des jambes fines mais elle a quand même un sacré fessier quand même sans avoir fait de sport là non mais c'est Kimka version la famille des Clark ah oui je devais me concentrer aussi sur ses envies genre là enregistrer une nouvelle vidéo et améliorer sa compétence logique ça on peut large le faire en plus dans un premier temps on va enregistrer une nouvelle vidéo ce sera une évaluation de produit produit gadget allez gadget on va pas aller dans le cliché de la youtubeuse beauté et en plus c'est le réveillon du jour de l'an Madison elle va elle va mourir au nouvel an bon le gadget qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer comme bêtise ok le truc il n'y a aucun rapport le gris-pain qui fait frigo donc en fait c'est un gris-pain qui peut congeler les aliments aussi donc soit il les gris soit il les congèle c'est pas mal bon je sais pas si quelqu'un un jour achèterait cette invention j'espère pas quand même parce que je vous le déconseille c'est pas c'était pas ma meilleure idée on va dire une triste inconnue qu'est-ce qu'il se passe ah ok elle a perdu sa réputation ne t'inquiète pas c'est pas grave on s'est présenté mais quoi c'est une star un voisin c'est aussi ton frère c'est pas que ton voisin c'est ton frère aussi au cas où monter une vidéo bah parfait tu vas aller monter une vidéo bah Disson a reçu un cadeau d'anniversaire de la part de Quentin joie anniversaire qu'a t'a reçu un café schmapple ok mais si elle reçoit un cadeau c'est que bah c'est son anniversaire techniquement aussi son anniversaire ça veut dire qu'elle est en train de mourir mais non aïe 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 non regardez cette barre non non elle va mourir aujourd'hui non je suis pas d'accord mais qu'est-ce qu'on peut faire mais non attendez non mais de base il faut faire quoi enfin dans les sims quand ton sims il meurt enfin je veux dire tu fais pas un anniversaire de mort entre guillemets bah je sais pas enfin si vous voyez ce que je veux dire mais tu as pas fêté l'anniversaire de Madison l'anniversaire de sa mort enfin je sais pas c'est un peu bizarre et qu'est-ce que je veux faire elle a pas d'affaires à régler enfin tout va bien dans sa vie en soi elle a pas vraiment de choses à voilà est-ce qu'elle peut faire des interactions par rapport à ça par exemple je sais pas moi non apparemment y'a rien dans Amical y'a quoi y'a rien en fait y'a un meilleur ami enfin c'est ton fils mais ouais non y'a pas vraiment de choses particulières à faire c'est vrai que c'est hyper rare que dans mes parties y'a une personne vraiment qui meurt de vieillesse en général il meurt d'autre chose mais pas de vieillesse on va à part attendre sa mort non 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 s'il te plaît non elle a une longue vie mais son heure est venu elle est en train de mourir de vieillesse et lui elle est en train de graille son meilleur McDo en train de la regarder crever non mais je sais pas ça va Tony tranquille tu veux quoi tu veux des McNuggets aussi non mais il abuse lui aussi frère oh là là bon la faucheuse elle va se ramener ou elle est devenue tellement impossible que même la faucheuse ne va pas se ramener non mais vous êtes les garçons franchement idyne et rigole à côté du cadavre de Madison non mais respectez un peu non ah bah si c'est bon elle est là la faucheuse est-ce que ça sert à quelque chose de supplier la faucheuse la faucheuse elle est en train de nous regarder faire notre meilleure partie d'échec je vais quand même tenter de supplier pour Madison mais honnêtement ça sert à rien déjà je pense d'une que ça ne fonctionnera pas et de deux dans tous les cas elle n'est pas assez confiante pour cela pour que ça fonctionne et puis voilà elle doit mourir de vieillesse enfin quoi elle va ressusciter elle va remorrer juste après quoi ? quoi ? ça marchait ? moi vous venez littéralement de me sauver la vie aucun mot ne pourrait décrire ma gratitude envers vous vraiment je ne l'oublierai jamais Madison a été ramenée à la vie mais le plaidoyer passionné de Maddy adressé à la faucheuse on dit mais non mais sérieux c'est quoi c'est une blague c'est quoi ça c'est un show américain ça va plus non mais attendez la barre elle va devenir quoi non mais c'est c'est une grosse blague c'est un show ils sont où les caméras c'est la faucheuse elle fait un prank sa chaîne youtube regardez là sa barre elle a pas baissé quoi elle va remourir dans l'instant quoi en attendant continue à jouer aux échecs et on attend sa deuxième mort ça me fume ça me fume on va quand même discuter tant qu'à faire avec la faucheuse non ? mais je me demande si justement elle n'a pas épargné Madison parce que justement elle connaissait Madison et que ça a marché vraiment j'ai eu de la chance demander un petit prêt bon allez franchement on n'a plus grand chose à perdre on va lui demander un prêt on va voir ce qu'elle dit elle nous a donné 500 dollars et voilà Madison essayez de me rembourser quand vous pouvez c'est franchement le pire débat et quand même t'en prennes de l'argent à la faucheuse non mais jamais de la vie tu fais ça frère jamais non mais non mais ils sont quand même mignons tous les deux mais ça me fait de la peine par contre c'est bizarre elle a de la fumée qui sort de la bouche pourquoi ? parce qu'elle a froid possible qu'elle ait froid dans la maison ? triste ou impeccable non je vois rien par rapport au froid peut-être parce qu'elle vient de mourir pourtant le thermostat il est il est activé comment ça désactivé plus chaud je pensais que c'était automatique la faucheuse elle est partie ah bah oui elle est partie mais ouais c'est trop bizarre parce qu'elle elle a fumé il sort de la bouche mais il y a que elle qui l'a je vais essayer de lui mettre une tenue chaude pour voir c'est peut-être ça elle est en tenue de sport voilà pour l'instant elle a toujours de la fumée mais c'est trop bizarre je sais pas honnêtement aucune idée si quelqu'un sait me dire pourquoi elle a de la fumée qui sort de la bouche est-ce que c'est en relation avec sa son ressuscitage ou pas du tout allez on fait un petit jogging en vrai j'aime bien sa tenue ça fait un peu qu'il me casse en vrai sa tenue de sport j'ai l'impression en plus de son legging elle aime le fitness on va dire que oui bah tant mieux j'aime bien le fait qu'elle aime le fitness parce qu'avec toutes les grossesses qu'elle va devoir faire dans sa vie je crois qu'à faire c'est bien qu'elle garde un petit peu la forme elle s'est cassé la gueule ça m'a fait peur mais elle a pris un point au fitness améliorer sa compétence au jardinage mais pourquoi pas les amis mais franchement pourquoi pas le jardinage s'intéresser un petit peu vu qu'on va avoir un terrain plus grand pourquoi pas avoir une partie un peu botanique etc etc s'intéresser au jardinage un petit peu pour changer j'ai pas envie qu'elle refasse la peinture comme madison dans tous les cas on n'a pas besoin forcément d'argent donc pourquoi pas s'intéresser à des trucs un peu plus futiles ce serait cool au jardinage pour la compétence jardinage pour le moment elle peut lire des livres non sur le jardinage il me semble qu'on peut acheter des livres on va voir on va voir non pas sur les vampires acheter des livres sur la botanique voilà compétence l'archéologie donc ça c'est je pense le fitness voilà composition florale est-ce que ça augmente la compétence enfin oui techniquement oui parce qu'on est dans les compétences mais est-ce que c'est du jardinage vraiment ou est-ce que c'est un truc à part entière non je pense vraiment ça doit être le jardinage de toute façon ah herboristerie pour des remèdes ça c'est peut-être la mixologie non je sais pas jardinage bon bah voilà on va prendre on va prendre les trois elle est encore en train de mourir non non Madison une deuxième fois non Madison elle est en train de mourir dans une flaque d'eau devant son lave-vaisselle qu'elle vient de réparer s'il vous plaît non mais sérieusement où elle est la faucheuse on va retenter le coup on peut lui donner encore un jour de sursis j'ai l'impression qu'en fait ça augmente elle a juste une journée en fait de plus tu plies pour Madison allez c'est reparti allez on tente s'il vous plaît en plus tu pues ça va pas marcher parce que tu pues aujourd'hui elle est heureuse mais non Madison a éterné la vie oh non mais non mais la meuf quoi elle triche sur sa vie avec ses grossesses et maintenant elle triche avec la faucheuse non mais à un moment donné crève Madison crève oh mais non ça me fume oh mais ça me fume mais je suis morte ça me fume cet épisode me fume totalement non mais je suis sûre c'est parce qu'elle est en elle a un bon contact elle a une bonne relation avec la faucheuse je pense que c'est uniquement pour cette raison là qu'on est épargné parce qu'on va pas se mentir elle pue et elle était mal à l'aise et elle a réussi quand même à faire un miracle continue à être pote avec la faucheuse Madison c'est bien t'as compris le système le grippin qui fait frigo bah 90ème plus c'est pas fou j'espère que ça va un petit peu augmenter le prochain jour oh la faucheuse elle s'est barrée il est où le livre ah il est là je vais continuer à lire le livre sur le jardinage s'il vous plaît acheter un épouvantail il va pas besoin ici améliorer sa compétence peinture oh 100 points je fais directement ouais c'est mignon ce qu'elle a fait bon on va le mettre sur klopsy aussi par contre ce qu'elle a fait c'est de voir elle quand même c'est de voir ouais non quand même il vient l'aider à faire c'est de voir où tu vas grand frère ok elle va faire c'est de voir au bord de la piscine pourquoi pas il fait beau on est au printemps autant en profiter et ensuite j'arrête les conneries franchement je pense que si Maddie elle remeure cette fois-ci je la laisse mourir en paix la pauvre femme est-ce que je peux elle a fabriqué un truc bah écoute oui vas-y go invite à entrer moi je prends ce que la vie me donne une pièce d'amélioration écologique ça c'est cool parlant de pièces d'amélioration elle a plein de pièces elle je vais essayer de décaler toute la pile d'un coup genre peut-être avec shift non avec peut-être STRL non bah je sais pas ah regardez j'avais pas fait gaffe en fait on peut les si je clique sur Maddie oh mais ça a tout transféré à Maddie d'un coup la photographie c'est nul elle est nul ah bah en fait je suis une grosse débile voilà je suis une grosse débile on en apprend tous les jours avec 15L comment donner toute une pile de choses à un autre sim en fait c'est pas si compliqué que ça si on a des yeux ouverts journée des réductions tous les achats d'objets en mode construction bénéficient de 10% de réduction aujourd'hui seulement acheter un objet valant au moins 500 simflous pour effectuer cette tradition mais ça vaut grave le coup pourquoi on m'a jamais prévenu avant je crois que c'est la première fois que ça arrive il va falloir qu'elle aille à l'école mais je veux qu'elle finisse à toi la vente ouais parfait on va le vendre sur clopsy mais elle va pas à l'école si c'est bon elle y va oh attendez attendez stop 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 madison 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 visite moi dis moi combien combien on avait dit on avait estimé sa toile à je crois 1077 simflous un truc comme ça on va voir dans son inventaire je pensais vraiment pas qu'elle arriverait à le vendre avant sa mort mais apparemment oui et elle le vend 1687 simflous en vrai ça vaut grave le coup mais faut pas être pressé de recevoir l'argent parce que je crois ça a mis tout le week-end je crois qu'on l'a mis début du week-end là on est lundi donc ça prend quand même quelques jours des fois des fois c'est le jour même des fois non ça dépend mais ça vaut le coup parce que du coup la toile elle a pris un peu plus de 600 simflous de valeur en plus en positif donc ça vaut grave le coup bah écoutez on va bah on va l'envoyer on va l'envoyer bien sûr on enlève 5 simflous de frais mais en soi c'est hyper rentable allez fais ta dernière oeuvre Madison ta dernière peinture j'espère qu'elle va pas faire un truc éclatable pour sa dernière peinture ah le grippin c'est passé de 86 à 131 franchement là Madison t'es en train de faire un truc éclaté alors que c'est ta dernière peinture peut-être enfin sûrement même ouais et en plus elle vaut que dalle non mais tu peux pas finir là dessus c'est pas possible est-ce qu'elle peut faire une peinture triste une toile triste je crois que j'ai jamais fait de toile triste ou peut-être très peu oh non les factures les factures combien ? presque 8000 simflous ouais oh regardez on va le vendre mais j'ai envie de refaire une autre peinture triste voilà on profite de sa tristesse ah non bah non ça y est elle est confiante elle est vite passée à autre chose allez va payer les factures mais ouais non je voulais un petit peu regarder les toiles tristes peut-être qu'il y aurait eu une peinture qui m'aurait plu on a pas vraiment le temps de l'exploiter exploiter sa tristesse c'est triste ah il y a un petit lavabo à réparer elle est en train de mourir bon cette fois-ci les amis franchement je vais la laisser mourir à un moment donné faut savoir laisser partir les gens je t'aime Madison je t'ai aimé encore une fois elle meurt dans du flac non mais elle a vraiment vraiment elle dramatise quoi elle dramatise de ouf c'est bon t'aurais pu mourir vraiment dans un endroit un peu plus approprié mais non Madison ça me démange de faire un clic et supplier mais non Karnzel laisse-la partir laisse-la partir en paix en plus ça tombe bien Maddy elle est à l'école au moins elle aura pas besoin d'assister à ça voilà c'est bon ça y est ça y est les amis ça y est il n'y a plus oh non regardez comment c'est vide Madison regardez elle est dans cette petite urne oh là là où est-ce que je pourrais le mettre je vais faire quoi qu'est-ce qu'on peut en faire renforcer la connexion avec le monde physique libérer l'esprit peut-être plus renforcer la connexion avec le monde physique ça va faire quoi bientôt son esprit sera libéré elle ne pourra plus rééhanter des sims Tony peut implorer les esprits bienveillants de l'au-delà de laisser Madison rester encore un peu on va faire ça j'aimerais bien que ce soit un fantôme en fait j'ai pas forcément envie qu'elle disparaisse complètement Maddy a rentré à la maison avec un projet scolaire mais t'as pas eu un A toi à l'école ah bah c'est bon en plus elle a eu un A à l'école qu'est-ce qu'on peut faire de plus laisser l'offrande crâne en sucre bah vas-y hein pas ce que c'est mais vas-y c'est une réussite le geste de respect de Tony a été apprécié les ancêtres ont entendu son appel envoyer un sim célébrant le dia de los muertos dans le quartier what the fuck qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ss.sms j'envoye un sms à quelqu'un mais elle n'a pas répondu et cela fait environ une heure donc j'envoye un autre sms oui peut-être elle n'a pas reçu le premier est-ce que j'avais le choix non pas vraiment par contre j'ai pas compris c'est quoi ce ce les ancêtres ont entendu son appel envoyer un sim célébrant le dia de los muertos dans le quartier quoi c'est quoi un jour pour célébrer les morts je comprends pas trop bon on va attendre un petit peu je pense que peut-être que quelque chose va se passer mais je ne suis pas sûre en tout cas c'est triste appelez SOS tristesse bah on va pouvoir tester le SOS tristesse alors là ça baisse de ouf on va voir elle est heureuse en fait en tout cas pendant 4 heures discussion thérapeutique mais ça n'a pas vraiment baissé le timing du décès dans la famille ni le nombre de points de tristesse qui l'apportent on est toujours à plus 3 mais bon au moins ça les rend heureux quand même plus 2 pendant 4 heures c'est quand même bien c'est quand même bien bon du coup qu'est-ce que t'as envie de faire envoyer un sms de bonheur ta mère elle vient de mourir quand même respecte respecte un petit peu on va faire ses devoirs notre petite Maddy va manger va aller dormir et donc ce qui va se passer c'est que moi je pense faire un petit live création de la nouvelle maison de Maddy juste à côté pourquoi pas faire un live sims 4 ça fait un moment que vous me le demandez donc voilà on va pouvoir faire ça en live normalement je pense que le live sera même avant cette vidéo je pense poster cette vidéo jeudi et faire le live mercredi parce qu'en fait il y a un jour férié pourquoi pas en profiter et 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 dites moi du coup en commentaire est-ce que au prochain épisode on fait déjà grandir Maddy en adulte voilà après l'école comme ça ensuite on peut la faire dénager dans la maison qui normalement d'ici là devrait être créée déjà donc on verra tout ça mais en tout cas voilà franchement cette maison je la kiffe je sais pas si c'est à force d'y être que je la kiffe mais j'aime beaucoup je trouve que c'est l'une de mes plus belles créations en termes de maison parce qu'en fait je suis pas très futée pour le créatif dans les sims 4 je suis vraiment une grosse merde donc je trouve que j'ai quand même bien réussi bon ça m'a pris beaucoup beaucoup d'heures de créer cette maison je la trouve hyper belle et j'ai eu une seule déception c'est que je n'ai pas pensé à faire des des différences de niveau avec les dernières mises à jour qu'on a eu mais ça nous laissera la possibilité de le faire sur le terrain d'à côté j'aurais bien aimé par exemple qu'il y ait genre ici un petit escalier qui monte au niveau de la cuisine et du salon et là qui redescend genre ici bon c'est pas très droit parce qu'ici il y a la porte et tout mais vous voyez ce que je veux dire j'aurais bien aimé qu'il y ait une différence de plateforme un petit peu et j'ai pas pu le faire donc voilà pour ajouter un petit peu de cachet à la maison on essaiera de faire ça dans la future maison en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu j'espère quand même que le fait qu'on ait récité Madison plusieurs fois ça vous a quand même remonté le moral par rapport à sa mort et que ça a pu vous faire rigoler un petit peu moi je suis un petit peu triste mais en vrai ça va je pense que j'ai tellement rigolé avec la faucheuse que finalement voilà ça me touche moins que ce que j'aurais pensé que ça me toucherait enfin bref je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode avec du coup Maddy ciao 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 Sous-titrage ST' 501